alors bonjour à tous aujourd'hui je vais vous présenter notre vanito nous l'avons acheté en septembre 2014 quelques jours seulement après notre arrivée en californie il s'agit d'un chevrolet venture de 2005 alors nous allons commencer par la visite intérieur du véhicule c'est un van de huit places mais j'ai enlevé le siège du milieu pour pouvoir faire un passage pour accéder à la banquette arrière alors nous allons passer au poste de conduite les sièges sont dans cette espèce de moquette alors c'est très confortable et surtout ça ne prend pas la chaleur contrairement à la voiture de nico qui est en simili cuir et qui est vite brûlante le seul inconvénient c'est que c'est assez salissant depuis ma portière je peux régler les rétroviseurs verrouiller ouvrir la voiture et surtout descendre et monter les vitres avant c'est dans ma portière que je stocke les cd musicaux et mes chewing gums voilà ce sont mes chewing gums préférés vous savez ce sont ceux qui sont tout moelleux alors de ce côté là ce sont les cd de l'ana avec les disney les kids united et aussi les cd personnalisés avec son prénom et de l'autre côté ce sont les miens avec les compilations énergie les 21 pilotes le tout dernier album des imagine dragons mais aussi l'album de sia de mamma mia et les autres sont dans une autre pochette que je vous présente un petit peu plus tard alors sur mon volant il y a très peu de commandes ce sont surtout des commandes qui règle la radio et les cd par exemple les pistes audio ou le volume de la musique mais comme vous pouvez le voir je les ai gratté avec ma manie de toujours m'occuper les mains dès que je suis dans des bouchons je gratte ça c'est mon tableau de bord qui est très très simple aussi il y a tout d'abord le niveau d'essence ensuite ma vitesse qui se compte en miles par heure en bas il ya l'indication de la vitesse à laquelle je suis et le dernier c'est tout simplement la température du moteur en dessous il y a le nombre de kilomètres que le van a roulé comme vous pouvez le voir il a pas mal roulé qui dit voiture américaine dit boîte automatique donc c'est avec ce petit levier que je change mes vitesses tout simplement et je n'ai pas un frein à main mais un frein à pied les boutons qui me permettent de mettre de la lumière d'ouvrir les portes latérales les vitres arrière et le dernier je sais pas trop ce que c'est ce qui est bien avec mon van américain c'est qui me permet de passer des fahrenheit au celsius en appuyant sur ce bouton en même temps que les degrés changent les kilomètres aussi passent en miles en fonction du mode que j'ai sélectionné donc moi j'ai sélectionné les celsius et les kilomètres ce petit boîtier blanc le fast track c'est ce qui me permet de payer les ponts ici parce qu'il n'y a pas de payage d'autoroute par contre il ya des paiements au niveau des gros ponts donc voilà je paye automatiquement avec ça mes parcellés sont super cool parce que des deux côtés il y a un miroir voici le tableau central la première partie est tout ce qui concerne les cd audio et la radio la seconde me permet de régler la température à l'intérieur du véhicule et notamment de mettre la clim ou le chauffage la petite partie en dessous me permet de gérer l'arrière du véhicule c'est à dire la ventilation mais aussi les essuie glace arrière ce compartiment est un porte bouteille en dessous il ya deux allume cigares pour notamment brancher le téléphone et en dessous c'est tout ce qui gère les dvd parce que oui nous avons un lecteur dvd dans le van et on avoue que c'est ce qui nous a vachement décidé lors de l'achat dans le petit filet entre les deux sièges de l'avant il y a les dvd de l'ana une casquette des lunettes de soleil encore des lunettes de soleil mes anciennes lunettes de vue et surtout le porte téléphone qui me sert pour faire le gps et des prises on sait pas trop pourquoi alors voici les dvd de l'ana elle a un peu de tout franchement elle regarde un peu tout il ya des disney il ya des films il ya les my girl il ya les moche et méchant il ya des barbies ya homie et les raz moquettes il ya vraiment plein de choses et comme vous pouvez le voir il reste encore pas mal de place si on veut continuer à lui en acheter la boîte à gants il ya ce passe pour certains parkings de saint josé le passeport des parcs nationaux le guide d'entretien de la voiture toute la paperasse de la voiture si jamais je me fais arrêter ce qui est déjà arrivé et enfin des mouchoirs on a toujours besoin de mouchoirs dans une voiture sur le tableau de bord c'est là que je pose généralement ma caméra pour filmer les prises de vue de la route il y a un airbag pour le conducteur et pour le passager et là c'est la place de buddy voilà c'est là où se met buddy à chaque fois qu'elle vient en promenade avec nous dans la porte passagers il y a nos lunettes 3d pour quand on va au cinéma mais vieux cd d'adolescentes et une laisse et un sac à caca en rap pour buddy si j'oublie d'en prendre oh il ya cette photo des iflun que j'ai juste de retrouver du coup alors des compiles béatrice loingo l'ikin park evanescence compiles compiles rihanna compiles 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 l'ikin park evanescence this is la best pitbull je me cherchais musicalement jadis allez on passe à l'arrière alors voici le siège de lana oui beaucoup me demandent pourquoi lana est encore dans un siège dit bébé mais elle est beaucoup plus confortable notamment quand elle dort et évidemment c'est beaucoup plus sécure en cas d'accident donc tant qu'elle rentre dedans on la laisse dedans c'est bien mieux pour elle et ça c'est le deuxième parce qu'en fait on en avait acheté pour nos nièces et quitte à en avoir plusieurs autant en laisser un dans la voiture pour quand je dois transporter les copains de lana et ça c'est la place du siège que j'ai enlevé sachant que tous les sièges de cette ligne peuvent s'enlever s'avancer se reculer et se fermer au milieu entre les deux sièges de l'avant il y a le carton de jouets de lana pour l'occuper notamment pendant les très longs trajets on peut y trouver des cahiers à stickers des cahiers de coloriage des cahiers de coloriage à l'eau des livres des feutres un ordinateur des jouets pour bébé pour quand on a des bébés une barbie et encore des livres et dans le bazar là dedans il y a en fait des poupées disney majoritairement et tous les petits trucs que des fois m'emmener dans la voiture pour jouer voilà ça reste là et ça l'occupe bien souvent et voici la grosse banquette à l'arrière donc c'est vrai qu'on est très bien installé même si quand on est trois on est un petit peu serré ceux qui sont sur le côté ont leurs portes gobelés et un petit coffre à disposition voici mon trousseau de clé où j'ai mes clés de maison mais bien évidemment mes clés de voiture aussi voici le boîtier de ma voiture avec verrouiller déverrouiller et les ouvertures de mes portes automatiques latérales et le bouton rouge c'est pour faire hurler la voiture en cas de problème et ça c'est la clé qui me permet de mettre le contact c'est une clé tout ce qu'il y a de plus simple l'avantage de ce van c'est que les deux portes latérales s'ouvrent et se ferment automatiquement grâce à la télécommande mais aussi grâce aux boutons à l'intérieur au plafond et sur le côté des portières évidemment les portes latérales peuvent aussi s'ouvrir manuellement et on peut mettre une sécurité enfin allez on passe au coffre tout d'abord la banquette la dernière généralement elle est toujours abaissée je la laisse jamais lever sauf si on a du monde et dans ce petit coffre il y a pas mal de choses tout d'abord les jouets de sable de lana son siège auto gonflable une raclette quand il pleut un parapluie une bouteille d'eau qui peut toujours servir notamment pour nettoyer des plaies du sopalin pareil des couches si jamais vraiment lana une crise de diarrhée des chaussures d'été une trousse complète de premier secours une lampe qui fait aussi radio un répulsif moustique dans ce pochon il y a un change entier pour lana chaussures pantalon t-shirt à manche courte t-shirt à manche longue il y a vraiment tout ce qu'il faut si jamais elle a froid ou qu'elle se salit ensuite il y a une écharpe parce que dès que j'ai froid j'aime bien avoir une écharpe et souvent j'oublie un pull pour moi et un change complet pour moi aussi avec t-shirt et pantalon et voilà il y a aussi ce lanceur de balle que l'on laisse toujours dans la voiture pour jouer avec buddy le coffre a une trappe secrète que voici alors tout à gauche je mets une serviette et un plaid ensuite il y a un cerf-volant pour lana et dans cette trousse il y a en fait le câble qui permet d'utiliser le compresseur parce que ma voiture a un compresseur sur le côté qui nous permet notamment l'été de gonfler le boulet et on a aussi un kit complet pour redémarrer la batterie en cas de batterie vide voilà donc voilà généralement ma voiture à l'intérieur ressemble à ça quand elle est à peu près nettoyée et rangée et donc nous passons à l'extérieur de la voiture après m'être renseigné je sais que je peux vous montrer ma magnifique plaque d'immatriculation ça fait plus d'un an qu'on l'a et évidemment je suis en amour complet ici on peut personnaliser sa plaque d'immatriculation alors forcément je ne pouvais pas mettre autre chose surtout avec ce fond palmito mito à l'arrière on a aussi des stickers notamment ce vieux sticker de la californie qui a complètement perdu ses couleurs ça c'est le nicilla qui me restait de ma précédente petite famille voici la nouvelle et voici la dernière version de notre famille réalisée lorsque j'avais encore les cheveux rose je l'avais fait sur family stickers aussi et ce n'est pas sponsorisé je vous en avais déjà parlé à l'époque j'ai aussi ce magnifique autocollant d'une tortue qui provient évidemment d'hawaï et un autre sticker d'hawaï en dessous de ma plaque d'immatriculation et le petit détail trop cute cette petite tête de mickey que notre gentil voisin nous a offert et voilà je pense que je vous ai tout montré j'espère que la visite de notre vanito vous a plu vous l'aurez compris on l'a acheté d'occasion il a pas mal roulé il est pas mal vieux mais on l'aime énormément et on a passé d'excellents moments avec lui lors de nos road trip en famille refais le rire de marguerite non c'est non voilà il faut la gorge effoyée il faut le faire vas-y fais le le mien ahah elle le fait trop bien mais quoi fais le là bas non moi j'arrive pas à le faire ah c'est tellement le mec arrêtez les choux vas-y refais le ahah elle le fait trop bien t'as passé trop de temps avec elle je crois ouais c'est ça elle le fait trop bien ouais c'est clair ahah ouais mais ça tu fais pas j'avais dit ça oh ça donne mes jambes et trop ahah ahah ah putain ça je fais trop bien ouah c'est amervé mais c'est comme qu'on les a passé là c'est tout pas fini n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et à vous abonner à la chaîne mouah bisous Sous-titrage ST' 501